Il nous dit, si je dis ce que je sais, il ne met plus un pied dans un vestiaire, mais en France, c'est en Europe. Nous, on était choqués quand il lisait le mail hier. En fait, tu dis, c'est gros, c'est supérieur, c'est scandaleux ce qu'il y a dedans. Salut tout le monde, c'est Colin, nouvel épisode de Colin Interview avec Daniel Riolan. On l'a chopé en express juste avant une énorme journée de promotion pour la sortie de son livre KO Football Club, avec plein de révélations fascinantes, captivantes, même choquantes sur le football français et son actualité. C'est fou. Mais aujourd'hui, on va parler de Christophe Galtier. Bon, Daniel, merci de me recevoir aujourd'hui. Je sais que tu es un petit peu occupé parce que tu as la grande sortie de ton livre « Le KO Football Club » qui sort aujourd'hui. Déjà, petit mot sur l'émotion un petit peu qui entoure tout ça. Comment tu te sens fier, heureux, stressé ? Comment ça va ? C'est marrant parce que tu as ce genre d'émotion dans les semaines qui précèdent et tout. Et quand tu arrives le jour, tu te dis, ah oui, c'est vrai, c'est aujourd'hui. Moi, je n'ai même pas eu le temps de faire un tweet pour dire, ah, je suis très content, ça sort aujourd'hui. Mais oui, 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 maintenant que tu me le dis, évidemment, je suis très content. Mais honnêtement, depuis quelques jours, on est tellement noyé par plein de trucs qui sortent. En même temps, évidemment, dans mon livre, je parle de beaucoup d'affaires qui laissent présager et qui font sentir que l'univers du foot rencontre plein de problèmes en ce moment. Mais comme je te le disais, il y a une forme de frustration parce que, par exemple, cette nouvelle FR Galti, je n'en avais pas eu connaissance pour mon livre. Et il y en a eu d'autres ces dernières semaines. Mais bon, en tout cas, jamais je n'aurais pu penser que le titre du bouquin correspondait à ce point à la réalité. Parce que là, vraiment, on est en plein chaos. Ah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est bien, tu fais l'introduction parfaite pour moi. Je crois qu'il n'y avait pas meilleur timing, malgré… Enfin, ce n'est pas des bonnes nouvelles, mais il n'y avait pas meilleur timing pour la sortie de ton bouquin. Parce que du coup, tu es en plein dans l'actu chaude. Je veux revenir sur cet épisode-là parce qu'on va rebondir avec ce dont tu parles dans ton livre. Mais je veux revenir sur cet épisode, gros épisode de Christophe Galtier. Vous en avez beaucoup parlé hier soir dans l'after, notamment, en citant d'ailleurs que l'interview. Donc, merci beaucoup pour la source. Explique-moi un petit peu parce que j'ai l'impression, et c'est appuyé par ce dont tu parles dans ton livre, que c'est un sujet bien plus important, bien plus, on va dire, propagé dans le monde du football français que ce qu'on veut bien partager nous et au niveau des médias, même laisser paraître. Parce qu'apparemment, cette affaire Galtier, elle est dans les tueurs depuis quelques temps. Pas mal de journalistes ont vu le mail sans pouvoir vraiment relayer la chose parce qu'interdiction, notamment toi, de diffuser le contenu du mail. Est-ce que tu t'en dis ou pas ? Honnêtement, honnêtement, il n'y a jamais eu d'intermission. Moi, franchement, tu sais, il y a une chose, c'est entendre. Ouais, Gouillerie ne s'entendait pas avec Galtier. Pourquoi ? Ouais, je ne sais pas. Tu vois, les gens te disent comme ça, mais ne parlent pas vraiment. Et puis, à un moment, on te répète encore une histoire de ce genre-là. Et tu te dis, mais attends, sans déconner, s'il y a vraiment un truc grave, les joueurs, ils sont quand même grands. Pourquoi ils ne parlent pas ? Et nous, on a des reporters sur le terrain. Donc, une fois, je demande, je dis, mais attends, Gouillerie, au milieu de ne pas parler en off, je dis lui, mais il y en a eu d'autres, des joueurs. Je dis, mais putain, mais leurs agents, ils contacteraient les agents. Tu sais, on a des reporters dans notre équipe qui demandaient aux agents. Enfin, c'est quand même un sujet grave, ils vont bien parler. Et la réponse, c'était, non, on n'a pas envie de foutre le bordel, on n'a pas envie d'en parler et tout. Pourquoi pas ? Je veux bien entendre ça, parce que le joueur, ça peut sortir de la saison d'être pris dans une spirale médiatique. Il ne veut pas foutre le bordel. Chacun gère ses petits intérêts. OK. Mais donc là, ça ne reste que des bruits. Ça ne reste que des rumeurs. Qu'est-ce que tu as ? Et d'ailleurs, tous ceux qui suivent l'acteur depuis longtemps ont remonté qu'une ou deux fois. J'ai glissé un « ouais, on entend des choses un peu sur Galtier, mais en fait, on ne peut pas aller plus loin ». Et là, il y avait eu Fournier qui, dans la fleur, je ne sais plus si c'était septembre ou octobre, je ne me souviens plus exactement, qui vient et qui nous raconte l'emploi qui s'était embrouillé avec Galtier. Ils étaient très amis à l'époque. Et qui nous dit, si je dis ce que je sais, il ne met plus un pied dans un vestiaire, mais en France, c'est en Europe. Oui. L'émission se termine, on se regarde tous, on dit, mais c'est quoi le truc ? On se dit, mais quoi, il a des SMS ? Il a un mail ? On ne sait pas. Je reprends le contact avec Fournier, qui au début, n'est pas chaud, rien, c'est genre, je ne veux pas parler. Et il me dit, moi, j'ai des éléments. Si tu viens avec toi, tu étais à Parbe, il me dit, si tu viens à Parbe, je peux te montrer. Je dis, oui, donc il faut aller voir avec Boss pour faire valider le voyage. Et puis, il dit, oui, mais tu ne pourras pas les emmener. C'est genre, tu regardes tes yeux. En fait, ça ne vaut rien voir les yeux si tu n'as pas le document. Moi, je veux bien, il y a des gens qui aiment balancer, il y a des gens qui aiment couper les têtes, il y a des gens qui aiment tuer des gens et tout. Mais en fait, quand tu es un vrai journaliste, tu ne peux pas faire ça. Il faut que ce soit solide. Donc, je dis, bon, écoute, alors, peut-être que j'aurais dû insister, peut-être que j'aurais dû y aller quoi qu'il en soit, le convaincre de me filer les trucs et tout. Bref, on n'insiste pas trop. La rumeur comme quoi plein de journales étaient au courant. Eh bien, écoute, peut-être, mais moi, je n'en sais rien. Moi, je ne peux pas affirmer que des gens étaient au courant. Je n'en sais rien. Il y a cette rumeur qui dit, ouais, des gens étaient au courant. Non, moi, il m'a juste dit, il y a un mec à qui j'ai montré le truc. Mais il ne m'a pas dit de quels médias et tout. Je dis, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ? Après, il y a eu la Coupe du Monde, t'es rattrapé par l'actu, etc. Et là, il y a le Miss PSG. Le match se termine. Je ne bosse pas samedi soir. Je reçois un message dans la nuit. Et je reçois le mail en me réveillant. Imagine l'impact. Je regarde mon téléphone. Je dis, qu'est-ce que c'est avec ce truc ? Donc, c'est ça, le fameux document dont on entend parler, qu'on me parle et tout. Je regarde. Bon, je ne l'envoie que à Gilbert et à notre patron. Je dis, qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, le mail est comme ça. Je demande d'avoir les en-têtes. Parce que, tu sais, le mail, c'est une copie. Si tu n'as pas l'entête, qu'est-ce que tu fais ? Les gens disent, oui, vous saviez, vous ne dites pas et tout. Mais c'est gravissime. Tu ne peux pas te lancer dans un truc comme ça. Tu ne peux pas balancer comme ça des choses. Donc, moi, je dis, écoute, je contacte l'auteur du mail et je lui demande qu'il me l'authentifie, qu'il me dit, oui, c'est moi. Il se trouve qu'il n'est pas en France en ce moment. Il est à l'autre bout du monde. Il me dit, je rentre. Là, je te raconte un truc. Je crois que je l'ai raconté hier soir. Je viens de me réveiller, donc je n'ai pas l'esprit. Mais je te raconte vraiment des coulisses. C'est ma vie que je rentre. Il me dit, il se trouve que le week-end prochain, je vais à Monaco. Ce n'est aucun rapport, c'est pour le tennis. Et comme il est là-bas, à Nice, il me dit, viens me voir samedi. Je serai de retour dans mon voyage. Je te montre tout. Je lui dis, OK, on n'est pas à une semaine près. Il y a une semaine de Ligue des champions. Notre métier, c'est quand même de voir les matchs, de suivre la queue. Oui, bien sûr. OK, c'est une affaire super grave, mais ça peut attendre une semaine. Je ne vais pas… Il n'a rien à se passer si j'attends une semaine. Il se passe que Romain Molina sort le truc mercredi soir. Pendant le match, j'ai le verre au téléphone. Je suis en train de regarder City-Bayern. Il me dit, oui, le mail que tu m'as envoyé, il l'a sorti. Je dis, je ne sais pas comment il l'a eu. À la limite, on s'en fout, on ne fait pas la course à ça. Je dis, il le sort. Très bien. OK, super. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, moi, à part demander à Fournier qu'il me dise, oui, c'est vraiment moi, machin, en lui envoyant des… Je dis, moi, de toute façon, ça ne nécessitait pas une étude longue. Il suffisait juste qu'il me dise oui. Et comme j'avais prévu d'attendre une semaine, il m'a répondu. Il m'a dit, oui, oui, c'est vrai. Voilà. À partir du moment où il me dit, oui, c'est moi qui l'ai écrit. Le soir, on arrive à l'acteur et on le dit. Est-ce que Romain a précipité le truc ? Oui. Lui, est-ce qu'il a vérifié ? Je n'en sais rien. Il fait son métier comme il a envie de le faire. Moi, ça ne me regarde pas. Je ne sais pas s'il a vérifié ou pas. Finalement, nous, en validant le truc, on lui rend le service. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un souci, ça. Tout ça, c'est de la cuisine interne. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on pense qu'on est ballonnette et qu'on cache des trucs. Nous, dans l'affaire, on cache pas mais rien. On veut juste être sûr. Parce que nous, les procédures, tu vois, dans un moment, c'est usant. Tu n'as pas tort parce que tu es attaqué après la justice tranche. Là, en l'occurrence, on a quoi ? Un mail d'une personne qui parle d'une autre personne. À ce stade, juridiquement, c'est parole contre parole. Même si on est choqué. Même si on est… Moi, honnêtement, hier soir, avant… En plus, depuis dimanche, j'avais pas mal réfléchi au truc. J'ai dit, putain, mais c'est super grave, quoi. C'est super grave, c'est scandaleux ce qu'il y a dedans. Si c'est vrai, si… Après, en plus, honnêtement, du mail et tout, j'en doute pas, quoi. Tu vois, mais t'es obligé d'avoir un soupçon, tu vois, de te dire… Oui, bien sûr. Parce que tu sais ce qui va se passer. Parce que tu sais ce qui va se passer. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'aujourd'hui, Galetier va l'attaquer. Donc, ça va se finir en tribunal. Je n'ai jamais dit ça. Je ne l'ai pas dit comme ça. L'autre, il a exagéré parce qu'il m'en voulait, parce qu'on était en guerre, parce que ceci… En fait, ça va un peu noyer le truc, tu vois. Donc, t'es obligé, toi, de prendre des précautions. Même si tu ne te doutes pas. La question n'est pas de douter. La question, c'est d'être sûr et d'avoir des preuves dans la vie. Parce que sinon, après, tu peux être scandalisé. Nous, on était choqués quand ils lisaient le mail hier, que pourtant, j'avais eu deux, trois fois depuis dimanche. En fait, tu dis… C'est gros, quoi. Mais le truc, c'est qu'on est… Alors, on est forcément abasourdis parce que… Là, c'est des propos vraiment lus et très clairs de quelque chose d'un petit peu sous-jacent dans le monde du foot, mais un peu dans la société de manière globale, avec ce souci de racisme dont tout le monde parle en France sans vraiment appuyer, vraiment, en mettant des preuves. Là, on ne peut pas encore la qualifier de preuves parce que, comme tu dis, c'est encore parole contre parole. Malgré ce mail-là, on ne peut pas encore qualifier ça de preuves formelles. Mais de manière générale, dans le football, parce que là, on a des propos très grands. On a équipe de racailles, on a une n'y a que des Noirs, la moitié de l'équipe est à la mosquée le vendredi. C'est hyper choquant, comme tu dis. Mais on a aussi, en parallèle, je ne le mets pas du tout sur le même tableau, mais sur le même niveau, mais on a l'affaire polémique un petit peu avec Nantes et Comboiré qui écartent un joueur parce qu'ils pratiquent le Ramadan le jour du match. C'est un vrai problème à gérer parce qu'il y a les convictions personnelles, il y a les performances sportives, ce que ça implique de jeûner le jour du match. Pourquoi est-ce qu'en France, c'est un tel problème alors qu'on a l'impression que dans tous les autres grands championnats d'Europe, ce n'en est pas un. Même on en est en Première Ligue, à autoriser de faire un break pendant le match pour casser le jeûne. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel écart dans le traitement de ce sujet de société ? Ça, moi, je ne suis pas en mesure de te dire parce que si tu cherches à… Est-ce qu'il faudrait compter et dire « Ah oui, il y a peut-être plus de joueurs musulmans dans notre championnat ? » Je ne sais pas parce que dans notre société, en ce moment, on a des fractures qui sont très profondes et ça rejaillit forcément sur le foot. Je ne sais pas te dire pourquoi un tel et un tel règle mieux le problème. En plus, on ne le sait pas vraiment parce que la société anglaise, elle a toujours été plus communautaire que la nôtre et nous, on a un problème avec ça. On a du mal à considérer qu'effectivement, le communautarisme se développe dans notre pays, ce qui n'est pas forcément une bonne chose parce que ça veut dire que les gens s'enferment chacun de leur côté et que tu n'as plus réellement de lien entre les gens. Et moi, dans le bouquin, je l'ai quand même noté ça. Je le note depuis des années, ce truc. Je le note depuis des années. L'éloignement des gens comme un puzzle dont les pièces s'écarteraient au fur et à mesure. C'est un problème. Là, il explose à travers un mail qui est complètement ouf. Et hier soir, les gens n'ont pas forcément compris parce que moi, j'avais mon livre en tête. J'avais tout ce que j'entends depuis des semaines, tout ce que je sais, tout ce que je me dis. Mais en fait, le problème, il n'est pas nouveau. Là, il est énorme. Il ne s'agit pas de mettre les choses sur le même plan. C'est juste que là, d'un coup, tu prends une bombe dans la gueule et que ça me refait penser à tout ce dont j'ai parlé, à tout ce dont je parle dans le bouquin. C'est des joueurs qui ne veulent pas bosser avec tel agent parce qu'il est juif. C'est dans les centres de formation, les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes. Oui, ça existe. Ça existe. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les problèmes. Ce n'est pas parce qu'on a dans une discussion le but. Ce qu'il y a de plus grave dans une discussion, c'est de dire que c'est plus important que ça. Et de relativiser. Non, 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 il faut qu'on parle des choses. Et à l'ombre de ce choc qui va être terrible parce que c'est l'entraîneur du club le plus important de France, le PSG va probablement, ça va être le cas aujourd'hui, demander des explications à Ineos et à Nice. Est-ce que vous étiez au courant ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que nous, qu'on fait ? Est-ce qu'on croit notre entraîneur quand il va nous dire j'exagère ou pas ? Je porte plainte contre l'auteur du mail parce que c'est des propos calomnius et ça n'est pas vrai ? Et nous, on est face à ce paysage footballistique. Donc, je parle depuis dix ans maintenant où je sais que les choses sont fracturées, que le fait religieux est de plus en plus présent. Gênant, pas gênant, j'en sais rien. Moi, je pose des questions. Je pose des questions, c'est des problèmes de société. Le mail, il est choquant. Un, ça c'est le grand un. Deux, ce que j'ai entendu sur ce qui peut se passer au sein de la formation du PSG, c'est choquant. Je ne fais pas de hiérarchie. Qu'est-ce qui est le plus important ? Justement, j'aimerais avoir un petit mot de toi. Je pense qu'à partir du moment où l'entraîneur du club le plus important tient des propos comme ça, oui, je pense que c'est numéro un du choquant. Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que le gars n'est pas capable ou n'a pas envie de gérer le fait que quatre, cinq joueurs dans son effectif veuillent faire le ramadan, alors que d'autres, comme tu le dis, réussissent très bien à le faire. Donc, ça veut dire quoi ? Je ne veux pas le faire. Ça me pose un problème de gérer. En management, je n'ai pas envie de m'emmerder avec ces questions-là. Tu as parlé de Comboire, qui visiblement lui dit « Moi, ma règle, elle est comme ça. » Et si tu fais autrement, en gros, c'est moi le chef parce que c'est moi le manager. Et le gars pourrait très bien argumenter en disant « Moi, je manage comme j'ai envie de manager. » Après, nous, on peut porter un jugement. On peut dire « Tu ne veux pas essayer de faire l'effort. » « Je ne veux pas essayer de voir que peut-être que ce n'est pas si compliqué que ça à gérer. » « Peut-être que ce n'est pas si, ce n'est pas ça. » Donc, c'est un agréviat de plein de petits problèmes comme ça. Et ça donne, quand tu as une explosion comme c'est le cas avec l'affaire Galtier, un vaste problème. Et moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on en mette plein d'autres sur la table des problèmes de notre football. Et il se trouve qu'effectivement, regarde, dans l'affaire, ça prend un chapitre entier dans notre bouquin, l'affaire Amraoui Diallo. Oui. Là, pour le coup, je n'ai pas besoin de preuves. J'ai des écoutes téléphoniques. Oui. Quand dans des écoutes téléphoniques, tu as deux personnes qui veulent faire la peau des Arabes, qui considèrent que les Blancs sont des badous et des moins que rien, et que tu as une hiérarchie de race dans les propos de la personne qui en parle, c'est extrêmement choquant quand on invente des agressions sexuelles pour discrétiquer un entraîneur. Là, on est dans des affaires qui sont extrêmement rares. Ça n'a rien à voir avec l'affaire Galtier. C'est les gros problèmes qu'il y a dans notre football aujourd'hui. Il y en a beaucoup et qui sont liés, quelque part, un petit peu à l'appartenance, à la personne que tu es. On met l'humain dans une case, désormais. Ce n'est pas toi, moi, on est égaux. On se parle. Là, c'est vraiment je te parle parce que tu es comme ça, parce que tu es noir, parce que tu es arabe, parce que tu es blanc. Et ça, c'est de plus en plus fréquent dans notre société. Moi, ça, je trouve que c'est éminemment grave. Moi, je ne suis pas communautariste, je suis plutôt universaliste. Pour moi, tous les gens sont pareils. Je ne parle pas à un mec, même un mec de mon village en Sicile, si c'est un con, c'est un con. Je ne le défends pas parce qu'il vient du même endroit que moi ou parce qu'il a la même couleur que moi. Mais aujourd'hui, dans notre société, ces fractures, elles existent. Ça, c'est clair. Et ça, on en parle dans le bouquin que j'ai... Justement, dernier sujet dont tu parles vraiment dans le bouquin et qui m'interpelle beaucoup, c'est ce souci en interne au Paris Saint-Germain également. Tu parles du centre de formation et du manque de dialogue qu'il y a notamment pour les jeunes quand l'interlocuteur ne leur ressemble pas. C'est des propos que tu as utilisés hier dans l'after. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Je ne vais pas te demander de tout dévoiler du bouquin parce que sinon, il n'y a plus d'interne de l'acheter. Mais quel est le souci réel ? C'est quoi ? On est encore dans du racisme sous-jacent un petit peu ? On est dans quoi ? Là, on parle de jeunes. Déjà, le fait que ce soit des jeunes, il y a une part d'ignorance, il y a une part d'éducation qui est à terminer. Et il y a une chose qu'on explique dans le livre, c'est que quelque part, c'est à la fin du chapitre, tout n'est peut-être pas complètement perdu parce que tu as des gens sur le terrain qui font un travail formidable et qui essayent de parler à ces jeunes. Et en gros, quand ils sont face à des groupes, tu t'aperçois effectivement que tu as une sorte limite de scission, les Arabes d'un côté, les Noirs de l'autre et les Blancs minoritaires mis à part, qu'il y a en gros une demande et une écoute qui est plus attentive si le mec qui leur parle leur ressemble. Ça, c'est le premier aspect qui est très choquant. Tu te dis comment tu vas t'en sortir si la société ressemble à ça demain ? Ensuite, il y a des enquêtes qui sont faites. On raconte dans le livre qu'il y avait des enquêtes qui ont été faites au sein de tous les centres de formation et que le PSG était arrivé dernier. Quand tu posais à des jeunes, donc ça part des U15 aux U19, des questions sur le racisme, l'homophobie, le sexisme, les résultats, bon, c'était terrible. Après, il y a d'autres enquêtes où si tu prends le gamin individuellement, ce n'est pas si catastrophique que ça. On va dire que le phénomène de groupe aggrave le sentiment négatif. Individuellement, tu sens que le travail des éducateurs, qui sont vraiment admirables, parce que très honnêtement, je crois que j'aurais fermé les yeux, j'aurais lâché, mais je n'ai pas ce courage-là. Et moi, j'en ai connu, donc des gens qui vont sur le terrain, vraiment, moi, je les admire et qui travaillent, qui essayent de parler, qui essayent de dire non, si tu es comme ça, ce n'est pas comme ça, qui essayent d'éduquer ces gamins qui, visiblement, à l'école, ou dans leur cadre de vie, n'ont peut-être pas été, n'ont pas reçu un enseignement qui leur permit d'être plus ouvert. Là, c'est un peu moins désespérant. Tu te dis que le prix individuellement et surtout dans les ateliers de travail, quand ils abordent ces thèmes-là, les réponses, elles sont parfois très, très dures et en même temps, ils ne sont pas fermés au dialogue. Ils disent ah oui, d'accord, ils ouvrent le dialogue, il y a une discussion. À partir du moment où tu ouvres la discussion, il y a un peu d'espoir que les choses changent. Après, c'est vrai que quand ils se retrouvent en groupe, les propos sont assez durs, assez violents. Mais dans tous les centres de formation, ces problèmes existent. Moi, j'en parlais déjà il y a dix ans dans un article. Donc, ouais, c'est du travail pour rapprocher les gens, pour éviter justement que chacun s'enferme dans sa communauté, mais nier que ça existe en France et dans notre football, franchement, il faut habiter sur Mars. Vraiment, il faut habiter sur Mars. Et là, ok, très bien que cette affaire-là et ce mail-là éclate, ok, ça va. Moi, j'espère que ça va nous permettre de parler de tous les problèmes. Une fois qu'on l'aura, puisque les gens attendent le sang, à savoir qu'on est sa peau à lui, ça, c'est le PSG qui décidera, c'est la justice si ça va au-delà. Nous, on a fait notre travail, c'est de révéler qu'il y avait un document qui était au-delà d'embarrassant, extrêmement choquant. On a révélé maintenant qu'est-ce qu'on va dire de plus ? Les gens hier disent ouais, t'as pas été assez virulent. Honnêtement, j'étais tellement choqué quand Gilbert lisait le mail que j'étais un peu comme ça que je disais putain, c'est pas possible. Là, on est vraiment devant un truc de fou qu'on n'avait pas eu, nous, en 17 ans d'after, j'avais pas eu une affaire aussi pesante. Donc, maintenant, ça va continuer. Il y a d'autres débats, d'autres discussions et puis on verra comment l'affaire mais on veut lui. Bon, en tout cas, je te remercie Daniel. Merci de m'avoir donné un petit peu de temps. Je sais que t'as une grosse journée qui t'attend aujourd'hui. Encore une fois, félicitations pour la sortie de ton livre qu'il y a au Football Club. Il y a plein de sujets passionnants à aller découvrir dans ce livre-là. Encore plein de révélations sur le foot. Merci pour ton travail et merci pour ton temps. Les autres, merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Call Interview avec encore une fois plein d'anecdotes folles, d'autres invités incroyables parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot tous ensemble. Allez, ciao.